Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu. Black Sad Under the Skin, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Hey! Hey! Crexpanon fait son retour! Ha ha ha! Je vous ai manqué! Vous voulez me voir à la base? C'est ça! Ha ha! Oh! Allez là! Hé 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 hé! Je vais voir ce que vous allez voir! Ah! Ah! Hé hé hé! Qu'est-ce que vous attendez? Allez, balancez la chaude! D'ailleurs! Yes! Ah! 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 No! No! Non ! Ne soyez pas trop durs avec vous-même. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Il va s'en sortir ? Les médecins pensent que oui. Ils l'ont trouvé près de la porte du sous-sol, inconscient. Les médecins pensent que oui. 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 Et j'ai de bonnes raisons de croire que Jill a la gâchette un peu trop facile. En tout cas, je doute qu'il ait vraiment été inconscient lorsqu'il a été retrouvé. Il a dû faire semblant. Pensez-vous que Jill ait pu être impliqué dans les précédents meurtres ? Et si c'était Jill qui avait tué son partenaire Randalli sur ordre de Mitchell ? Une autre sérieuse accusation. Vous en êtes sûr ? Oui, tout pointe en ce sens, y compris mon instinct. Attendez. Mitchell ne pourrait-il pas être l'assassin de Randalli ? ... Mitchell pourrait-il à la fois rater deux tirs à bout portant, et toucher un type pile entre les deux yeux depuis l'autre côté de la rue ? Non. Mitchell n'est pas le tireur d'élite qui a éliminé Randalli. Oui, je suppose que vous avez raison. Mais nous ne savons toujours pas ce qui a causé la mort de Craig Spano. Cela ne fait aucun doute, Spano a pris des drogues du labo et ça lui a été fatal. Je vois. Mais dans ce cas, combien d'autres athlètes sont actuellement en danger ? Et surtout, qui sont-ils ? Bobby Yale est-il impliqué ? ... Pour être honnête, je ne me souviens plus des noms. Vous en êtes sûr ? Oui. Ça n'a rien à voir avec mes théories. Bon, d'accord. Tout ça prouve en tout cas une chose. Ça ne peut pas continuer ainsi. Nous sommes amis, nom de Dieu. Vous auriez dû me tenir au courant. J'aurais dû vous prévenir, désolé. Eh, John, un sourire ! Merci pour le tuyau. Avec ça, c'est le Pulitzer garanti. Dégagez-le-moi d'ici. Mais... Oh, mais... Bon. Finissons-en avec ça. Après la guerre, Mitchell a convaincu le docteur Grune d'utiliser ses drogues pour super soldats sur des sportifs de haut niveau. Mais Don a découvert ce que tramait Mitchell. Quand Mitchell s'est aperçu que Don était sur ses traces, il a ordonné à Randalli de le tuer, tout en mettant ça sur le doudrier. Il a ensuite envoyé Randall fouiller la maison et le gymnase de Don, en quête de preuves que ce dernier aurait pu détenir. La pauvre femme de ménage s'est trouvée là au mauvais moment. Lorsque vous avez commencé à fourrer votre nez dans cette affaire, il a tenté de vous intimider en vous envoyant ses gros bras. Mais comme ça n'a pas marché, il a demandé à Randalli de vous régler votre compte sur le toit du gymnase. Mais Randall a raté son coup et s'est fait capturer. Mitchell a tenté de donner à Jill depuis coller une balle dans la tête, ce qui a fortement contrarié Jill. Vous avez continué de vous rapprocher de Mitchell, jusqu'à découvrir son quartier général. Lorsque Mitchell s'est rendu compte qu'il était coincé, il a cherché à tout faire disparaître dans les flammes. Le labo, le docteur Grune et sa fille. Mais Jill a vu là une occasion de se venger de Mitchell. Et il a bloqué la seule sortie, afin que ce dernier périsse également dans l'incendie. Vous pensez que tout y est ? À peu près. Mais ne vous en faites pas. Je vais me charger de ce qui reste. Merci pour tout. Dans les romans et les films noirs, résoudre une affaire n'est jamais synonyme de fin heureuse. Le détective finit toujours plongé dans une profonde amertume. Troublé par le sentiment qu'avant qu'il n'accepte cette affaire, le monde était finalement bien meilleur. Et que lui-même était bien meilleur. Allez, crachez le morceau. Il m'arrive parfois de laisser mon personnage prendre le dessus. Qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai raconté à Stone tout ce que je savais. Qu'il avait l'intention de se coucher face à Yale. Que s'il ne le faisait pas, O'Leary allait ruiner la carrière de Ellen Moore. Et que Moore était foutu de toute façon. Puisque l'Amérique était sur le point de découvrir que sa petite chouchoute était dopée jusqu'au trognon. Je vous crois pas, c'est n'importe quoi. Qui vous a envoyé ? Aujourd'hui, personne. Et même si je vous croyais, qu'est-ce que ça changerait ? Si je fais pas ça pour elle, comment pourrais-je encore la regarder dans les yeux ? Comment pourrions-nous rester ensemble ? Parce que vous croyez qu'elle restera avec vous quand vous aurez perdu votre titre et qu'elle sera accusée de dopage ? Au moins, je saurais que j'aurais essayé. Je connais vos antécédents. Vous êtes arrivés au sommet sans dopage et sans magouilleur à la O'Leary. Nom de Dieu, espourez bien que vous soyez l'un des seuls sportifs honnêtes à ce niveau. S'il vous plaît, ne les laissez pas bousiller ça. Tout n'est qu'une question de professionnalisme pour vous. Faites comme bon vous semble. Mais vous pouvez me croire. Votre manager est un assassin. Coupez les ponts au plus vite. Blacksad. Je vais y réfléchir. Mais bon. Mais bon. Mais bon. Mais bon. Mais bon. Musique de générique Musique de générique Vous avez fait des drogues, vous avez fait une crise de panique Ouais, mais je suis resté clean depuis Mitchell vous a donné des pilules lorsqu'il est passé à l'hôpital Ce qui explique votre récupération miraculeuse Vous avez l'intention d'en reprendre avant le match ? Ne faites pas ça Bobby Quelqu'un doit sauver le gymnase Je dois bien ça à Joe Et à Sonia Et à ma tante Marie Votre père n'aurait jamais fait une chose pareille Hein ? J'ai alors raconté à Yael tout ce que je savais à propos de la mort de son père Je ne sais pas trop comment il a pris la chose Tout comme je ne sais pas s'il y a lieu de lier tout ceci A la mystérieuse noyade de Desmond O'Leary Qui fut retrouvée flottant dans l'Hudson Non loin du quai 27 Quelques semaines plus tard Je suis désolé pour votre tante Marie C'était quelqu'un de bien Salut Jess Comment ça va ma belle ? Ni Stone ni Yael n'avaient pu m'aider à me débarrasser de l'amertume que je ressentais J'avais besoin d'un ami Pour me remercier du tuyau que je lui avais donné Il insista pour me payer un mille check Qu'il finit par boire Après cet ouragan de corruption et de meurtre Seule l'amitié était en mesure de me réconcilier avec le monde Elle seule était en mesure de me redonner foi en l'humanité Elle seule était en mesure de purifier mon âme Elle seule Avec l'argent Tu le vois ce combat là Dans tout roman noir qui se respecte Yael et Stone auraient été punis pour avoir plus de mes règles Et justice aurait été rendue à Sonia La victime Mais là c'était le monde réel En tant que détective qui avait résolu l'affaire Il ne me restait plus qu'à toucher mon chèque Et à aller voir ailleurs A plaisir M. Blacksad M. Thorpe arrivera sous peu Je vous en prie Prenez un siège pour patienter Bon eh bien Je vais patienter Il sera là dans une minute Asseyez-vous je vous prie Quel que soit les obstacles que le destin avait pu dresser en travers de sa route Il avait toujours réussi à retomber sur ses pattes Alors qu'il était une star montante La guerre avait mis un terme à sa carrière Il s'était donc arrangé pour devenir un héros Après la guerre Il n'avait pas fini comme Jill ou moi Il était devenu un grand athlète Une véritable légende du football américain Lorsqu'un accident l'avait cloué dans un fauteuil roulant Il avait renoué avec le succès dans la publicité Au début Le chien au bout de la roule. Le chien au bout de la roule. Le chien au bout de la roule. Mais il insiste pour vous voir si cela ne vous dérange pas. Pas de problème. Tant que vous restez avec moi pour m'aider à chasser l'ennui. Eh bien, cela n'entre pas vraiment dans le cadre de mes fonctions, mais... ... 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 Si mon intuition est bonne, se pourrait-il que Thorpe ait noté un rendez-vous avec Mitchell dans son agenda ? Si j'avais ce type de pelage, serais-je la même personne ? Porterais-je un autre nom ? Depuis combien de temps travaillez-vous pour Tim Thorpe ? Cela fait presque trois ans, et j'espère que cela durera. Maintenant que j'y pense, j'ai un petit problème. Pour pouvoir déterminer précisément combien me doit M. Thorpe, j'aurais besoin de savoir quel jour j'ai commencé à travailler sur l'affaire. Mais j'ai oublié, vous n'auriez pas noté ça quelque part à tout hasard. Ce n'était clairement pas pendant mes heures. Je m'en souviendrai. Voyons voir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 S'est-il produit un événement un peu bizarre à l'agence ces derniers temps ? Pas pendant mes heures. Je crois que la chose la plus curieuse qu'il m'ait été donnée de voir, c'était un détective à l'air désabusé qui posait plein de questions. Attendez, je me souviens d'un truc. Le jour où je suis venu, j'ai croisé Joe Dunn qui s'en allait. Eh bien, non. Votre nom ne figure pas dans l'agenda. Mais bon, il est possible que j'ai omis de le noter. Je me souviens que Monsieur Dunn, qui est si aimable d'habitude, est parti furieux de son rendez-vous avec Monsieur Torp. Il a claqué la porte en sortant. Bon, cette fois c'est clair. Je dois jeter un coup d'œil dans le bureau de Torp. Et il n'a même pas dit au revoir. Oui, il n'avait pas l'air de bonne humeur. C'était bien ce jour-là. Vous ne vous souvenez pas de moi parce que lorsque je l'ai vu dans un tel état, je l'ai suivi. Et en fait, je ne suis jamais entré. Ah, eh bien voilà, tout s'explique. Euh, oui. Bon, étant donné qu'il va falloir encore un peu de temps à Monsieur Torp pour arriver, je vais me promener un peu. Il faut bouger pour garder la forme. Allez, Torp, dites-moi que vous vous êtes fait installer une porte secondaire qui donne sur votre bureau. Si Wiki avait été avec moi, j'aurais été obligé de lui attacher les mains dans le dos. Ah, ce cher Bobby avait quelque chose à voir avec cet extenseur de pectoraux, finalement. Merci. 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 Je ferais mieux d'éviter de l'utiliser. Il doit être relié au standard de l'accueil. Ça fait un peu bizarre de voir un bureau sans fauteuil jusqu'à ce qu'on se souvienne que le propriétaire du bureau se déplace toujours avec le sien Oh merde Evidemment C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Minute Bien sûr C'est parti 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 Ma chérie Tu veux bien attendre dans la salle de réunion Mais Ça ne prendra qu'une minute Tu as déjà assez souffert Ok Tu n'as qu'à en profiter pour réfléchir à l'endroit où tu voudrais dîner ce soir D'accord ? C'est parti 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 Pour elle Elle a traversé tant de choses Pour être honnête je n'étais pas sûr qu'elle arriverait à s'en sortir Nous en sommes encore loin Mais avec le temps Elle y arrivera Bref Revenons-en à l'affaire Tous ces gens que vous avez affrontés Jill Le docteur allemand Et puis Mitchell Jamais je n'aurais été le soupçonné Vous ont-ils dit quelque chose ? Pourquoi ont-ils fait cela ? Ont-ils mentionné des complices ? Quelqu'un a bien été mentionné Un certain chirurgien Un chirurgien ? Vous avez une idée de qui il peut s'agir ? Cela ne vous surprendra pas d'apprendre qu'il s'agissait en fait d'Angus Mitchell En fait c'est vous qui m'avez apporté la réponse lorsque vous m'avez expliqué qu'il était médecin Ah oui, évidemment Je suis heureux d'avoir pu vous être utile Mais vous savez En dehors de toute mon estime pour Joe et Sonia Cette histoire M'affecte tout particulièrement Je ne vous suis pas, que voulez-vous dire ? Le monde du sport Mais si toute ma vie Tous ces sportifs impliqués dans cette affaire Je les fréquente, je les connais Mais comment le savez-vous ? Pardon ? Oh je vois, c'est Sonia qui vous en a parlé Oui, voilà Sonia m'a tout raconté Ben tiens J'ai rien dit là-dessus à Sonia Et donc ? Avez-vous une idée du nombre d'entre eux à être actuellement sous contrat avec moi ? Je pense en avoir une vague idée Pour l'instant, les journaux ne parlent que des corps retrouvés après l'incendie d'un laboratoire clandestin Personne n'a encore mentionné les noms des sportifs impliqués Mais si le scandale éclate, l'avenir de mon agence pourrait s'en trouver fortement compromis Sans parler de celui de Sonia et du gymnase Puis-je vous demander de faire preuve de discrétion ? J'en suis vraiment navré mais je crois que votre avenir est déjà fortement compromis Que voulez-vous dire ? Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous tout à l'heure Je sais que vous êtes le chirurgien Un journaliste m'a mis sur sa piste Vous voyez qui ? Je suis certain que vous avez de bonnes intentions Mais vous vous trompez Qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille ? Il doit forcément y avoir une explication Je sais que vous êtes un excellent tireur Et je pense que vous avez tiré sur mon avenir à l'hôpital Non mais vous m'avez vu, Blacksad ? Comment aurais-je pu faire une chose pareille ? N'essayez pas de le nier Mitchell vous a donné ses pilules Les gens voient un fauteuil roulant et ils se disent Le pauvre, il ne peut pas marcher ? Si seulement il n'y avait que ça Certaines nuits il m'est totalement impossible de dormir à cause de la douleur Cela n'explique pas pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous connaissiez ces substances C'est moi qui vous ai recruté pour résoudre cette maudite affaire Vous imaginez-vous vraiment qu'un assassin agirait de la sorte ? Vous l'avez fait uniquement parce que vous pensiez que je finirais par accuser Bobby Yale avant de lâcher l'affaire Mais à la seconde où j'ai compris que quelque chose clochait Vous avez envoyé Lee et Jill pour m'intimider Mais comme cela n'a pas marché, vous avez donné l'ordre à Lee de me tuer Vous êtes du genre à ne plus desserrer la mâchoire une fois votre proie attrapée, n'est-ce pas ? Je pense que vous en savez quelque chose désormais Mettez-vous un instant à ma place Vous êtes un joueur de football prometteur qui vient de rentrer de la guerre Mais vous n'êtes encore personne L'homme que vous avez sauvé vous ouvre sa maison Et cet homme est encore bouleversé par le décès de sa femme Il passe ses journées dans son gymnase Et ses nuits à boire jusqu'à en tomber Du coup, vous vous retrouvez quasiment à élever sa fille Vous lui offrez son premier boulier Vous l'encouragez à faire ses études Vous la réconfortez Lorsque sa mère et son père lui manquent A côté de cela, votre carrière sportive décolle enfin La vie est belle Jusqu'au jour où, sans prévenir Un accident vous colle dans un fauteuil roulant Un vieil ami, Mitchell, vous annonce alors qu'il connait quelqu'un qui pourrait vous aider Un docteur allemand Ces substances mettent du temps à faire effet Mais elles font des miracles Vous arrivez finalement à remarcher Petit à petit Un peu au départ, puis plus longtemps Mais ces substances ne sont pas données Vous devez trouver Un moyen de vous les payer, vous comprenez ? Vous vous êtes donc mis à revendre ces substances à des sportifs Ensuite, vous avez décidé de lancer une agence de publicité pour y recruter ces mêmes sportifs Les substances leur permettaient d'exceller dans leur domaine Et vous obteniez de meilleurs contrats publicitaires Un système très efficace Votre premier client, Craig Spano Son heure de gloire était derrière lui alors Il a servi de cobaye pour votre nouvelle opération Mais lorsque les substances se sont avérées avoir de sérieux effets secondaires Vous l'avez laissé tomber Craignant qu'il ne parle, vous avez tenté de le tuer C'est pour cela qu'il a commencé à se cacher Après cela, votre petite affaire avait le vent en poupe Vous avez commencé à croire que vous étiez au-dessus des lois Que vous étiez intouchables Jusqu'à ce que Joden découvre tout Et deux jours avant sa mort, il est venu vous voir Assez maintenant ! Arrêtez ! Comme mille fois, je te vois, je te parle, tu réponds jamais T'arrives juste pour la fin du jeu Je ne sais pas si je suis au-dessus des lois Mais je ne suis sûrement pas en dessous Avez-vous la moindre idée du pouvoir que je détiens Du genre de personne avec qui je déjeune tous les jours Je pourrais vous descendre ici même Et il ne se produirait rien Avec le pistolet que vous gardez dans votre tiroir Je crains bien que non Prévoyant que mes soupçons seraient sans doute confirmés J'ai pris la précaution de le placer hors d'atteinte À présent, si vous voulez bien m'excuser J'ai rendez-vous avec la police J'ai l'intention de ne pas parler, ça va bien ? Je ne laisserai personne anéantir ma vie une nouvelle fois Sonia et moi méritons un avenir Vous pouvez entrer, commissaire Timothy Wilson Thorpe, lâchez votre arme Vous êtes en état d'arrestation Vous avez le droit de garder le silence Si vous renoncez à ce droit Tout ce que vous direz pourra être Et sera utilisé contre vous Devant votre justice Vous avez le droit à... Je pense qu'elle va oublier une balle C'est direct au coeur Elle l'a tué parce qu'elle est avec lui d'après moi Elle savait qu'il pourrait parler Sonia Don Vous êtes en état d'arrestation Pour le meurtre de Timothy Wilson Thorpe Vous avez le droit de garder le silence Si vous renoncez à ce droit Tout ce que vous direz pourra être Et sera utilisé contre vous Taisez-vous ! Donc 4 ans j'ai pas joué à ça au trois ans C'est quoi ça ? 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 Sonia ne mérite pas de se retrouver en prison Black Sad, non ! Nous avons fait la même chose vous et moi Vous vous souvenez ? Si vous avez l'intention de l'arrêter Alors commencez par m'arrêter moi Et puis arrêtez-vous vous-même dans la foulée Non, cette histoire va mal finir Comment pourrions-nous cacher ça ? John ? Je vais remettre les balles dans son arme Thorpe m'a menacé à bout portant Mais Sonia a été plus rapide C'est la bonne décision, Smirnoff John, à chaque fois que je m'approche un peu trop de vous Je finis par me salir mes mains Ah ouais, t'as arrêté ton jeu de survie là ? Ah ouais, t'as arrêté ton jeu de survie là ? Ah ouais, t'as arrêté ton jeu de survie là ? C'est pas Ark, c'est Yark C'est pas Ark, c'est Yark C'est qu'il a gagné ce combat de boxe là, mon dieu Oh, c'est là ! Après tout ce qui s'était passé Le match était bien la dernière des choses qui pouvaient se materniser Et elle avait-il pris des substances à mon combat ? Stone m'avait-tu laissé gagner ? J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que les choses aient du même sens que mon combat moral Qui gagne ce maudit match-là ? Et là de savoir si quelqu'un m'aurait écouté, c'était une autre histoire On saura jamais ! Après tout, quoi qu'on nous dise Nos actions ne déterminent pas toujours notre avenir Mon compas moral Ça fait bien longtemps que j'en ai perdu l'aiguille Et à vrai dire Je ne sais même pas quoi penser de ma prestation sur cette affaire Avais-je la conscience tranquille ? Ferais-je les mêmes choix si j'avais l'occasion de recommencer ? Un autre jeu terminée ? Un autre jeu terminé ? Blague ? Sad ? Under the skin ? live sous la chaîne du caribou canadien, un autre jeu terminé, oh yeah! T'arrives pour ta partie préférée, générique, chanteuse! Ouais, mais c'est sûr, c'est mon record à vie, 70 jeux, c'est bon qu'on finit, il reste encore du temps, fait... Le LRK10, 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 LRK10! Avec cette semaine, j'ai terminé trois jeux! Pour ceci, je vais partir, chercher ma voiture, mon Jeep aller chercher, après ça, les acheteurs je vais faire pour souper, j'ai déposé ma paye... Pour l'écouté populué, j'ai déposé mon et tu m'as Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'était tout pour l'aventure du jeu Black Sad Under the Skin live sous la chaîne du caribou canadien.